Musique Entre octobre et avril de chaque année, le Gabon accueille sur ses 825 km de côte une forte population des femelles et différentes tortues marines. Le parc national de Pangara, situé à 30 minutes de libre-ville en bateau, est le deuxième site de ponte après le parc marin de Mayumba dans le sud du pays. Présente dans cette terre protégée depuis 27 ans, l'ONG Aventure Sans Frontières nous a ouvert les portes du programme de conservation et de recherche sur ces reptiles marins. C'est en compagnie de son équipe de terrain que nous allons faire la découverte des activités déployées pour les préserver. Musique C'est un site que nous avons aménagé il y a quelques semaines pour pouvoir suivre les bébés tortues. Qu'est-ce qu'on entend pour pouvoir suivre les bébés tortues ? C'est des bébés normalement, c'est des nids qui ne sont pas bien situés. Lorsque la tortue vient pour pondre, si elle a pondu au niveau où l'eau viendra envahir le nid, c'est des nids que nous devons enlever afin de mettre ici. Si on remarque des nids où les chiens, les crabes et les varans, par exemple, ont prédaté, c'est des nids que nous enlevons aussi pour emmener ici. Ce site, il est aménagé uniquement que pour les œufs que nous prenons et nous mettons ici. Et en même temps, ce n'est pas tous les œufs qui se trouvent sur la plage que nous enlevons pour mettre ici. Actuellement, nous avons deux nids. Nous avons une verte et une lutte. Il faut déjà noter que lorsque la maman tortue met les œufs dans son nid, il faut compter 60 à 70 jours. Ça encore, c'est lorsque le sol est bon, s'il n'est pas trempé. Maintenant, si le sol est complètement trempé, ça ira à plusieurs jours. Maintenant, ce site, il a été aménagé de façon que le sol soit propice pour le développement des œufs. Le suivi se fait nuit et jour. Lorsqu'on passe pour l'identification des espèces, on s'arrête ici, on regarde et on revient. Si on a des tortues qui ont mal pondu et si on a des œufs qui sont prédatés, on revient ici. Et le matin, lorsqu'on repasse pour le comptage des traces, parce que ce ne sont pas toutes les tortues que nous baguons que nous voyons. Nous ne voyons pas toutes les tortues. C'est pourquoi on doit faire un comptage de traces pour tracer celles qu'on n'a pas pu voir à la veille. Efficacement équipées, l'équipe des techniciens nous conduit sur la plage pour l'observation de l'activité d'identification de femelles. C'est après plusieurs heures de marche, dont la nuit, à prospecter une montée, que nous allons faire la rencontre d'une majestueuse tortue. Il s'agissait de la tortue lutte. Oui, elle était déjà baguée, donc si une tortue est baguée, on ne peut plus la re-baguer. Ce qu'on va faire, on va faire une re-lecture des bagues qui sont posées sur elle. C'est quoi une re-lecture ? C'est simplement relire les chiffres qui sont indiqués sur la bague, à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, ce sont les numéros. Des fois, ça peut être ISF, des fois, ça peut être PTG, qui est partenariat Tortue-Marie-Gabon. Maintenant, à l'arrière, ce sont les adresses, donc la boîte e-mail du partenariat Tortue-Gabon inscrit sur l'arrière de la bague. Donc, on a simplement relevé ça, mettre dans la fiche d'identification des femelles. La différence ne se trouve pas au niveau des bagues. La différence se trouve au niveau de la taille, longueur courbe et largeur courbe. En fait, on essaie de voir si, depuis, la première fois qu'elle a été baguée et la seconde fois qu'on la revoit, elle a grandi, elle a grossi. Celle qu'on a vu et qu'on a fait la relecture, elle reviendra après deux ou trois ans. Mais, dans la saison de pente, la tortue vient entre cinq à sept fois. Maintenant, on ne sait pas à quelle fréquence elle est déjà montée sur la plage depuis la saison de pente. Il faut noter que la saison de pente commence en novembre, depuis le mois de novembre. Là, nous sommes déjà en décembre. On ne sait pas combien de fois elle est déjà montée. Ou si elle ne revient pas dans dix à quatorze jours, c'est qu'elle reviendra l'année prochaine, dans deux ans ou trois ans. Sur le chemin du retour, à quelques mètres du camp, une tortue à écailles est en train de déposer ses oeufs dans le sable. L'espèce que nous avons en face de nous, c'est une tortue olivâtre. Elle fait longueur courbe carapace 67 et largeur courbe carapace 70. Ce n'est pas à travers le poids qu'on détermine l'âge d'une tortue. On détermine l'âge d'une tortue par sa maturité. Qu'est-ce qu'on entend par sa maturité ? C'est le fait qu'elle-même puisse arriver déjà sur la plage et venir pondre. Elle est entre 20 ou 30 ans ou plus. C'est grâce à ce travail abattu depuis 2005, date de création du partenariat tortue marine, que l'on sait aujourd'hui que le Gabon est la première maternité dans le monde pour les tortues luttes et la première sur tout l'Atlantique pour les tortues olivâtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada